Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo livre du mois, du mois d'octobre. En voyant le titre de ce livre, vous allez vous dire « Mais c'est pas elle qui disait dans sa dernière vidéo livre du mois qu'elle n'était pas intéressée par les livres non fictifs ? » Effectivement, je me contredit dans deux vidéos livre du mois, mais c'est tout simplement à cause de la grande librairie. Je vous ai déjà parlé de cette émission littéraire qui se déroule le jeudi soir à 20h50 sur France 5, oui, et lors d'une des émissions du mois de septembre, ils ont parlé de tout ce qui est résistance, de tout ce qui est actes de résistance par l'écriture, actes de résistance par la lecture, et il y a un livre qui m'a tout de suite donné envie d'être lu, et je l'ai tout de suite commandé dans une librairie, tout simplement parce que c'était un livre que je sentais qu'il fallait que je lise, et vraiment je ne regrette pas de l'avoir lu, parce que cette vidéo va être présentation du livre du mois, mais également je vais donner mon avis sur ce livre. Et il s'agit du livre « Les passeurs de livres de Daraya » de Delphine Minoui, publié aux éditions Seuil. Delphine Minoui est une journaliste assez connue dans le milieu, et elle a écrit ce livre pour raconter l'histoire de Daraya, qui est une ville qui est attaquée par le gouvernement de Bachar Al-Assad, puisque dans cette ville il y avait des habitants qui étaient pro-liberté, et Bachar Al-Assad il n'est pas trop pour les libertés. Il kiffait pas trop tous ces mouvements de protestation, ces manifestations, du coup il a commencé à bombarder la ville, et totalement spontanément les habitants de Daraya ont décidé de récupérer tous les livres de la ville, et de créer une bibliothèque clandestine, où il pourrait emprunter des livres et se documenter, se cultiver, pour faire acte de résistance. Donc comment vous dire que moi je suis très vite touchée par ce genre de message, parce que c'est vrai que nous nous avons une consommation plutôt compulsive des livres, c'est-à-dire que dès qu'on trouve un livre qui nous intéresse, et bien soit on l'achète, soit on l'emprunte. Je me mets dans le lot, je ne critique absolument pas en mode « Hum, ces gens-là ne comprennent absolument pas l'importance de la littérature. » « Je fais partie de ces personnes qui achètent des livres spontanément. » De temps en temps ça fait du bien d'avoir une petite pécure de rappel, alors que là-bas ils n'ont pas autant de variétés, et les livres qu'ils ont, les livres qu'ils arrivent à posséder, ce sont de véritables petits trésors. Les livres qu'ils ont là-bas c'est par exemple « Le Petit Prince de Sertéxupéry », « C'est l'alchimiste de Paolo Coelho ». Ce sont aussi des livres de géopolitique, d'histoire du pays, qui n'est pas forcément relayé par le gouvernement en place. Delphine Minoui donc a pris contact avec les gens qui ont mis en place cette bibliothèque, et c'est très surprenant de voir que la plupart des gens ne s'intéressaient absolument pas à la lecture. Pour eux c'était quelque chose d'inimaginable de se dire « En pleine guerre, je vais lire un livre historique pour en apprendre plus sur mon pays, pour faire acte de résistance. » Au début ils ne s'intéressaient absolument pas aux livres, et c'est au moment où les bombardements ont commencé, où cette bibliothèque est née, qu'ils ont commencé à lire mais de manière vraiment compulsive. Là vraiment c'était de manière compulsive parce qu'ils voulaient en apprendre plus que ce qu'on osait bien leur dire. Quand je vous disais que quand j'avais lu Faranet 451 dans mon compte rendu du Harakiri Challenge, je disais que Faranet 451 n'aurait jamais pu être aussi actuel qu'à notre époque actuelle, et en lisant ce livre je me suis rendu compte que j'avais totalement raison. On enferme les gens dans un cocon de non-connaissance, en fait de non-culture, et les livres permettent justement de s'ouvrir à la culture, de s'ouvrir au monde, et de découvrir aussi ce que le gouvernement n'a pas voulu nous dire. C'est vraiment un livre extrêmement touchant, ça m'a pris aux tripes à certains moments. J'ai eu du mal à le terminer, non pas parce qu'il n'était pas intéressant, mais parce qu'il y avait énormément d'éléments marquants, il y avait énormément d'événements réels qui se sont déroulés à Daraya, et même en France, puisqu'elle parle aussi un petit peu des attentats. Ce livre se déroule entre 2014 et 2016. C'est vraiment un livre qui m'a pris aux tripes, et ça m'a fait du bien de me souvenir que les livres, ce n'est pas qu'une consommation. Ça peut être aussi des livres qui ouvrent à la culture, ça peut être des livres qui ouvrent la connaissance, et ça fait du bien de s'en souvenir. C'est une éloge à la liberté, c'est une éloge à la culture, c'est une éloge à la lecture, en fait, mais à la lecture qui ouvre l'esprit. Ça fait du bien qu'un livre nous ouvre un petit peu, nous ouvre un petit peu les yeux sur certaines choses, et que ça fasse aussi un petit peu mûrer notre réflexion par rapport à notre approche à la lecture, à notre approche à la société de consommation. Franchement, ça fait du bien, ça fait du bien d'avoir cette petite piqûre de rappel que les livres, ce n'est pas seulement du divertissement, ça peut être aussi quelque chose qui libère. Les livres peuvent être un acte de résistance fort, la culture est une arme d'instruction massive. Je pense que je vais terminer cet avis sur cette phrase. Cette vidéo est maintenant terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, et de très belles aventures au Pays des Pages.